Avant de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer ensuite sur la petite cloche qui permet de ne rater aucune nouvelle vidéo. De plus en plus de personnes souffrent de brûlures d'estomac, souvent à cause du stress, d'une mauvaise alimentation ou de nerfs trop souvent à vif. L'appellation médicale est pyrosis, même si communément nous l'appelons brûlure. Il s'agit d'une sensation de feu, comme son nom l'indique, nous ressentons une brûlure dans l'ésophage, précisément en dessous du sternum. Un autre symptôme bien connu est celui d'avoir une sensation acide, ou plutôt amère, dans la gorge, un peu comme lorsqu'on va vomir. Nous pouvons aussi avoir du mal à avaler des aliments et des boissons, et sentir des douleurs lorsqu'on mange ou lorsqu'on boit. Les brûlures d'estomac sont dues à la régurgitation d'acide gastrique. Bien que la douleur commence dans la poitrine, elle peut parfois se propager à la gorge et la mâchoire, voire même au cou. Un tiers de la population souffre de brûlures d'estomac une fois par mois. Elles peuvent être provoquées par le fait d'ingurgiter beaucoup de nourriture ou d'alcool, d'avoir l'estomac vide pendant une longue période, de sauter le petit déjeuner, de manger trop gras ou trop épicé, d'être enceinte, d'avoir plus de 60 ans. De souffrir d'obésité. Il existe plusieurs recommandations pour éviter ce problème. On peut notamment citer le fait d'éviter certains aliments irritants comme le café, l'alcool, les sauces, les épices et tout ce qui est frit. Il est également conseillé de ne pas se coucher lorsque tous les symptômes de la maladie surgissent. En effet, être allongé aide les acides de l'ésophage à remonter dans la gorge. Si vous souffrez de brûlures d'estomac fréquemment, il est important de consulter un médecin car il peut s'agir d'ulcère. Si c'est occasionnel, il existe des remèdes naturels pour les combattre, ainsi que des antiacides disponibles en pharmacie. Vous pouvez combattre ce problème si gênant grâce aux aliments suivants. Le chewing-gum, il augmentera le flux de salive dans la bouche et neutralisera les sucs gastriques. Le gingembre, il peut se prendre en infusion dans de l'eau bouillante. C'est un puissant tonique qui peut être efficace pour l'estomac. La moutarde, une cuillère à café soulage les symptômes. Elle doit être consommée seule ou alors sur une tranche de pain grillé. Les amandes, mangées en deux ou trois après le dîner, elles empêcheront l'apparition des symptômes. Le bicarbonate de soude, une cuillère à café dans un verre d'eau tiède. Buvez lentement pour neutraliser l'acidité. L'avoine, Il faudra en prendre sous forme de flocons au petit déjeuner, soit avec du lait, soit avec un yaourt. Les pommes de terre, épluchez et râpez les pommes de terre. Vous verserez le jus obtenu sur une cuillère pour le boire ensuite. La banane, on peut en manger avant ou après les repas. Le vinaigre de cidre, diluez une cuillère à soupe dans une tasse d'eau pour ensuite boire le mélange. Le melon, ce fruit est parfait pour pallier les cas d'acidité. Le fenouil, il favorise le processus digestif et calme donc les brûlures. Le persil, le persil frais et haché peut être ajouté à vos plats. La papaye, elle facilite la digestion et apaise les brûlures d'estomac si dérangeantes. La pomme, elle permet de mieux digérer les aliments. L'ananas, idéal après un repas lourd ou copieux. La cannelle, le thé à la cannelle peut apaiser la sensation de brûlure. Si vous voulez vous débarrasser de cette sensation de brûlure d'estomac après avoir déjeuné ou dîné, vous pouvez essayer certains de ces remèdes naturels faits maison. Préparez un jus de fruits avec deux feuilles de laitue et quatre carottes épluchées. Il faut ensuite mettre le tout dans un mixeur et rajouter une tasse d'eau. Mixez pendant cinq minutes. Filtrez le tout. Il ne vous restera plus qu'à le boire à jeun au matin. Plongez un brin d'absinthe dans une tasse d'eau bouillante. Recouvrez la tasse et laissez reposer le tout. Buvez le mélange avant de petit déjeuner. Pour chaque tasse d'eau, faites bouillir pendant cinq minutes une cuillère à soupe de feuilles de bol d'eau et une feuille d'artichaut. Laissez reposer, filtrez et buvez une tasse de ce mélange tous les jours pendant un mois. Faites bouillir un litre d'eau et ajoutez 15 grammes de basilic séché. Laissez reposer. Buvez trois tasses par jour après chaque repas. Mélangez 30 grammes de sauge avec 30 grammes de verveine citronnée. Mettez ensuite une cuillère à café de ce mélange dans une tasse d'eau chaude pour préparer une infusion. Elle se boit après avoir mangé. Mélangez du blanc d'œuf à deux cuillères d'huile d'olive. Il faut boire ce mélange plusieurs fois par jour. Mettez quelques dates dans une tasse d'eau bouillante. Il ne vous reste plus qu'à boire le mélange obtenu. Si vous voulez découvrir le fruit qui engendre l'autodestruction des cellules cancéreuses, pensez à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. A très bientôt sur cette chaîne pour d'autres conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada